Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la NDC vendredi. Le route de la commune de Selimbaou et Kassavoubou, des plus en plus rétrécis, des Tadimondis sont abandonnés sur la chaussée. Les habitants de ces deux communes passent deux journées entières sous les odeurs des ordures ménagères qui ne sont plus collectées depuis pratiquement plusieurs jours. Ces habitants sont montés au créneau pour dénoncer le détail dans ce journal. Également, au sommaire de votre journal, c'est un mythe, une rumeur qui circule depuis plusieurs années. Le carburant vendu par les vendeurs en bilan dit Kadhafi serré-t-il de moindre qualité que ce vendu par des stations-service ? Le coin du voile vient d'être élevé à travers une série de témoignages des automobilistes. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, du sport et du foot, toujours pas de fumée blanche. Hier, au cours d'une réunion entre le ministre des Sports, la FECOFA et les responsables de Clébet pour la reprise du championnat de la Ligue 1 et Ligue 2. Aucune date n'a été avancée pour le retour. La tripartite s'est donnée rendez-vous le mardi prochain pour une autre rencontre. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Une délégation de l'entreprise au META, connue précédemment sous l'appellation de Facebook en séjour en RDC. Cette délégation est venue pour une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale dédiée aux acteurs publics, privés et ceux de la société civile. Pati Tunduango, Julien Piana et bienvenue au Sala pour le reportage. La firme américaine META, nouvelle appellation de la maison mère du réseau social Facebook, qui chapeaute actuellement la plateforme Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger, veut contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo. veut exprimer au premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, par Balthy Saïdé-Sido, directrice des politiques publiques en Afrique francophone de cette firme. Selon elle, cette transformation du numérique va passer par les renforcements des capacités et des investissements pour l'amélioration de la connectivité Internet et le développement des métaverses. Et pendant la période électorale, cette firme a expliqué au chef de l'exécutif national les rôles combien importants qu'elle va jouer dans la sécurisation des plateformes numériques. La délégation des méta et à Kinshasa pour superviser des formations sur la sécurité en ligne en période électorale à l'endroit des acteurs publics, privés et de la société civile. Méta est appelé des frères républiques démocratiques du Congo depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à l'Internet. Les murs du silence viennent afin d'être brisés. Leur décès connaît l'un des pires crimes contre l'humanité. Plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, des enfants martyrisées et torturées pendant plus de deux décennies. Des crimes de guerre qui passent malheureusement sous silence. Un livre « Holocauste au Congo » de Charles Onana apporte toutes les preuves sur les calvaires d'une population livrée à des crimes contre l'humanité. Odilon Kayouma nous décrit les contenus de ces livres. « Holocauste au Congo Kinshasa, l'omerta de la communauté internationale ». L'ouvrage qui porte la signature du chercheur camerounais Onana Charles a été publié tout récemment à l'Europe et fait autorité sur la planète Terre. Cela compte tenu de ces révélations fracassantes, notamment sur les plus de 10 millions de morts congolais enregistrés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bien entendu, depuis 1994 jusqu'à ces jours, les bourreaux à la base de l'Holocauste sont signalés dans l'ouvrage par l'auteur, à savoir les différentes rébellions connues à l'est de la République démocratique du Congo, le 5DP, le RCD, le M23 et autres groupes armés. Si les Congolais ne comprennent pas que quand on a 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, mais c'est totalement inédit en Afrique, vous prenez tous les conflits qu'il y a eu en Afrique depuis 50 ans, et bien vous ne verrez pas ce nombre de victimes-là. Le titre a été pris en fonction de ce qui se passe au Congo, de ce que vivent les Congolais depuis maintenant près de 30 ans, et de la réalité des massacres dont on ne montre pas. Pourquoi on ne filme pas les massacres qui se passent au Congo pour les montrer aux gens ? Pourquoi depuis près de 30 ans, les Congolais vivent des viols et des massacres ? On ne montre pas ce qui se passe. Si on est convaincu que ce n'est pas un Holocauste qu'il y a au Congo, prière de montrer les images de ce qui se passe au Congo, pour que les Congolais, mais aussi les non-Congolais puissent apprécier. Donc moi j'ai fait cet effort-là de produire un certain nombre de photos, mais j'ai encore... C'est des photos horribles, hein ? Oui, mais c'est la réalité. Hommes sensibles, vraiment s'abstenir. Mais je peux vous assurer qu'avec l'éditeur a pris le soin de ne pas faire diffuser des photos qui seraient susceptibles de heurter l'opinion. Donc on a encore des photos qui sont très très pénibles à regarder, mais qui sont la réalité de la vie quotidienne de beaucoup de Congolais sur leur territoire. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est choquant, c'est qu'en fait, les Congolais n'ont fait de mal à personne, les Congolais n'ont attaqué aucun voisin, les Congolais n'ont fait la guerre à personne, les Congolais sont chez eux, et c'est chez eux qu'on vient les exterminer, et c'est chez eux qu'on vient les violer, et c'est chez eux qu'on vient les massacrer. A Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le best-seller sera présenté au public ce vendredi 21 avril 2023, au cours d'une conférence de presse à Notre-Dame de Fatima, une initiative des chercheurs congolais pour montrer à la face du monde, à travers ses livres, la cruauté sans nom, dont ont été victimes les plaisibles Congolais, et surtout réclamer justice. Le projet de loi porte à création d'un corps de réserviste au sein de l'armée congolaise, désormais sur la table de la Chambre basse du Parlement. Hier, il a été adopté à l'Assemblée nationale, juire d'une bonne moralité et n'avoir pas été condamné pour crime de guerre ou génocide, parmi les conditions pour intégrer ses corps. Comme nous disent Sylvie Mouimbo, Bernard Boudot, et Guy Kitoko dans ses reportages. Face aux agressions répétées que connaît la République démocratique du Congo, ayant notamment conduit à la proclamation de l'état de siège sur une partie de la République, il y a lieu d'instituer la réserve armée de la défense en RDC. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale a entamé le jeudi 20 avril le débat général sur le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, l'auteur du projet de loi, Jitber Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique déléguée par le gouvernement central, a expliqué la démarche du gouvernement pour ce projet de loi qui a pour mission, entre autres, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national sous l'autorité du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo. Ce corps existe dans beaucoup de pays du monde. La réserve armée de la défense est un service d'appui à l'armée. Donc ils apportent un appui nécessaire de tout genre à l'armée. Donc ce n'est pas une autre armée, mais c'est un service d'appui à l'armée. Elle sert à aider l'armée dans certaines fonctions, ensemble, conjointement avec la vie armée, ou que l'armée elle-même ne peut pas faire. Après des interventions successives à la tribune, la plénière a adopté, séance ténante, le projet de loi insituant la réserve armée de la défense en RDC. Le dit texte de loi sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Premier poignet de main entre le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, Vittel, Caméré, et une délégation du Fonds monétaire international, le Perspectives économiques 2023 en RDC, ont été débattues lors de ces échanges. Anim Balaka et Romain Mbuta pour la suite. Déterminés à poursuivre des réformes visant à rendre accessibles les produits et services de santé de qualité à toutes les couches de la population congolaise, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale veulent matérialiser la couverture santé universelle prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Vital Caméré l'a affirmé lors de cette réunion tenue le jeudi 20 avril 2023 avec une mission d'assistance technique du département des finances publiques du Fonds monétaire international, volet politique fiscale. Les discussions entre les deux parties étaient axées sur la réforme de la tarification des services de santé et accès universel. Il était question pour la mission du FMI d'avoir des explications sur la tarification des produits et services de santé visés par les réformes en cours ainsi que les mécanismes de financement. Le patron de l'économie nationale a rassuré ses interlocuteurs de la volonté politique du gouvernement de faire aboutir ces réformes d'une importance capitale pour la population congolaise dont la grande majorité est aujourd'hui privée des soins de santé de qualité devenus un luxe. La lutte du patron de l'économie nationale est de rationaliser les prix et les tarifs des produits et services de santé en République démocratique du Congo. D'après Vital Kamere, un travail énorme a déjà été fait au niveau du ministère de l'économie nationale avec la participation des experts du secteur de santé, ceux du ministère et des partenaires. Ce travail avait abouti à l'élaboration de deux projets de décret qui seront bientôt signés par le premier ministre Samanou Kondé. Vital Kamere a rassuré de sa détermination à faire aboutir ces processus et pour y parvenir, il faudra veiller à l'opérationnalisation de la commission chargée des suivis, la mise en œuvre du plan de communication, la traçabilité des produits pharmaceutiques, l'éradication de la fraude douanière et l'éradication de la fixation aléatoire des tarifs des actes. La construction et la réhabilitation des routes lutte contre les érosions de la commune de Kysensou dans le cadre du projet Kine-Linda. La tâche revient désormais à l'entrée-prise GFEC. Cette entreprise vient de procéder à la signature des contrats de partenariat avec la cellule infrastructure, cérémonie présidée par le ministre des tutelles, Alexis Guizarro, comme nous dit Erudis Kittoutou. Dans ce reportage. Le ministère des infrastructures et travaux publics via la cellule infrastructure a signé le contrat pour les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations dans la commune de Kinsensou. Il sera question de faire les travaux d'aménagement des voiries et collecteurs des avenues dont Moulélé, Mazout et Nsaou. Le ministre des infrastructures, Alexis Guizarro-Mouvouni, a approuvé cette signature après la pause de cette dernière entre Théophile Ntela, coordonnateur de la cellule infrastructure et le mandateur de l'entreprise GFEC. Ainsi, il a tout de même exprimé le vœu de voir cet élan de projet Kinellenda prendre de l'envol avec les autres projets restants. En termes de consistance de travaux, les avenues Moulélé et Mazout seront construites avec une chaussée d'à peu près deux fois, une en béton armé, avec un collecteur adjacent ainsi qu'un trottoir. L'avenue Nsaou, quant à elle, compte tenu de l'exécuté de la route et la pente très prononcée, l'avenue Nsaou sera aménagée sur un collecteur en béton armé. On traitera également des problèmes des ravins, il s'agit des ravins Liboulou Yakala, Liboulou Yassika. Évalué à près de 23 millions de dollars américains, le projet Kinellenda met une enveloppe de 16 millions de dollars aux travaux de lutte anti-érosive. Ces derniers seront exécutés sur un délai de 24 mois. Rappelons que la signature de ce contrat intervient un mois après la signature du contrat des travaux de construction du bâtiment administratif de la maison communale et aménagement de la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ondjili. Je reviens sur ce que je dis au sommaire. C'est un mythe, une rumeur qui circule depuis pratiquement plusieurs années. Le carburant vendu par des cadavres fissérés de moindre qualité que ceux vendus dans des stations-service. Le coin du voile vient d'être élevé à travers une série de témoignages des automobilistes qu'Anastasie Doumbou a rencontrés. Suivez. Images insolites et désolantes à la fois. C'est un mythe, une rumeur qui est un défi majeur pour le vendeur informel. Dans la mesure où la conservation des cadavres ne tient pas compte de l'équilibre de la température ambiante et de l'environnement extérieur, mais aussi l'usage des plastiques comme réservoir a souligné un expert pétrolier. Ces modes de conservation ne peuvent en aucun cas conserver la qualité des carburants. En approchant l'estand des cadavres installés sur la rue, on constate l'attroupement des mototaxis en attente d'être servis. Les avis divergent quant aux motocyclistes. L'avantage de s'approvisionner à la station en carburant, c'est la qualité. Chez les cadavres, il y a trop de mélanges. La seule difficulté est qu'à la station, c'est trop cher. Le carburant de Kadhafi n'est pas de bonne qualité. Il rajoute du pétrole, de l'eau et autre chose. Je n'achète qu'un litre et je vais compléter à la station pour ne pas détruire le moteur de ma moto. Ce carburant me procure de l'argent. Je scolarise mes enfants et ma famille au lieu d'aller trianguler dans la rue comme des Koulounas. Malgré les controverses économiques qui placent le secteur informel des Kadhafi dans un fauteuil, ces derniers doivent améliorer la technique de conservation de leurs produits selon les normes universelles. Un spectacle désolant s'est produit dans la province du Oukatanga. Des agents de sécurité et autres vendeuses de maïs pris en flagrance, ils ont caché des centaines de sacs de maïs dans leur bureau pour le revendre plus tard à un coût beaucoup plus élevé et pourtant de maïs destinés à être vendus à un prix de 20 000 francs congolais. Plus de précisions dans ce reportage. Opération coup de poing menée par le vice-gouvernement de la province Jacob Kofa Kimimba accompagnée de ministres provinciaux de l'économie Céline Kanieba et d'Éric Mutandala de l'intérieur dans le point de vente de la farine de maïs disséminée à travers la ville de Lubumbashi. C'est notamment au point de vente de Caravia, Tabacongo, Kamalondo, Kenya et Luohoshi. C'est tourné à réserver au vice-gouverneur Jacob Kofa Kimimba et au ministre une surprise totalement désagréable. Les agents de sécurité et ceux commis à la vente de cet aliment de base de Louchois ont été surpris en flagrance avec des quantités énormes de la farine mise à la disposition de la population par l'exécutif provincial dans leur bureau respectif et qui seraient vendus plus tard aux commerçants. Cette situation a été constatée dans trois points de vente sous les cinq ouverts du mercredi 19 avril 2023. Ainsi donc, Jean-Colka Fakimimba va demander l'arrestation à l'immédiat de ses agents chargés de la vente et aussi certains clients commerçants vers eux pris la main dans le sac, chose faite par l'équipe du ministère de l'Intérieur. Le numéro 2 du Okatanga a condamné cette pratique qu'il a qualifiée de sabotage de l'oeuvre du gouvernement qui a voula. Il a par la même occasion mis en garde toute personne qui ira à l'encontre du souhait du gouverneur Jekabula Katwe. Nous refusons que vous puissiez acheter ces sacs de farine de 20 000 et pour le revendre à 60-80 000 francs. Vous devenez votre propre malheur. C'est pour l'usage à domicile. Nous allons procéder maintenant aux arrestations et nous mettrons ensuite des gens qui vont faire le suivi. Tant pis pour celles ou celles que l'on va arrêter. C'est pas normal. C'est à Lou Ooshi que cette tournée s'est clôturée cette fois-ci avec la ministre provinciale de l'économie Céline Kanieba. Certains points de vente ont été fermés sur ordre du vice-gouverneur Jacob de Canfoy en attendant de remettre de l'ordre dans l'opération et surtout dans la sécurisation de la population. Le route de la commune de Célimbao et Kassavoudé plus en plus rétrécis des Tadimondis sont abandonnés sur la chaussée. Les habitants de ces deux communes passent des journées entières sous les odeurs des ordures ménagères qui ne sont plus collectées depuis pratiquement plusieurs jours. Ces habitants sont montés au créneau pour dénoncer. Béatrice Chaco est descendue sur le terrain pour faire les constats. Images insolites celles d'un jeune homme assis au sommet des immondices. Une manière selon lui d'exprimer son ras-le-bol face à ces déchets qui polluent l'environnement chaque jour. Ceci est aussi dans une certaine mesure à la base des embouteillages monstres dans la capitale. Nous sommes ici dans la commune de Célimbao croisement 24 langues. Après le curage ils doivent évacuer. Malheureusement ceux qui le font abandonnent ces ordures sur la chaussée. Tous sont prémels dans ces marchés de la commune de Célimbao des vivres, vendeurs et immondices font bon ménage. Les commerçants de ces lieux des négoces sont exposés à plusieurs maladies dites des mains sales. Toutes les immondices curés des caniveaux de cette partie de la capitale ressortent à la surface sur la voie publique. Le beau goumestre adjoint de la commune de Célimbao rassure ses administrés sur les mécanismes d'évacuation de ces ordures. Depuis l'existence de ces caniveaux il n'y a jamais eu de curage. Il s'est posé un petit problème avec l'évacuation et ils ont trouvé déjà une solution. Si vous descendez là tout de suite vous allez trouver qu'il y a un tractopelle qui est là et un véhicule pour évacuation. On peut espérer je crois bien d'ici deux ou trois jours on finira par évacuer ces villes. Place Victoire miroir de la capitale ce carrefour mythique a perdu son éclat de l'époque. Les ordures curées des caniveaux de l'avenue Victoire à Kassavobo polluent cet environnement et reduisent la chaussée. Un passant fait montre de son indignation. Je vous dis sincèrement que c'est regrettable la ville de Kinshasa n'était pas comme ça quand on grandissait il y avait un salon deux fois par semaine contrôlé par les chefs du quartier. L'autorité municipale de la commune de Kassavobo fustige l'incivisme grandissant et donne des assurances quant à l'évacuation de ces déchets. Les problèmes de Kinshasa les communes telles qu'elles sont là ils n'ont pas de matériaux adéquats pour assurer la gestion des immondices. Nous aussi l'Etat nous ne croisons pas les bras nous essayons avec les moyens des bords pour pallier à ces problèmes-là. La santé n'a pas de prix du temps prenant soin de notre environnement pour une vie saine. Planification familiale sujet exploité dans un atelier qui a réuni les experts en santé de la production objectif impliquer les hommes dans la prise de décision en matière de planification familiale pour éviter les taux de mortalité et des grossesses non désirées comme nous dit Emmanuel la commissaire Moukantou. Selon les statistiques du programme national de santé de la reproduction le non-respect de la planification familiale dans les provinces du Sankourou du Kassai et du Lualaba favorise la mortalité maternelle les grossesses non désirées et le manque de scolarité des enfants le manque de dialogue dans le couple empêche parfois l'implication des hommes dans la prise des décisions en matière de planification familiale cette question a été débattue au cours de l'atelier de planification familiale qui a réuni les experts du programme national de santé de la reproduction et les partenaires techniques et financiers pourquoi la planification familiale c'est parce que la planification familiale c'est une stratégie qui est mondialement connue c'est une stratégie qui va nous aider à réduire aussi entre autres 30% de la mortalité maternelle parce qu'elle aide la femme à mieux planifier ses naissances et avoir des enfants en bonne santé et vous savez que dans notre pays il y a même aussi le problème de malnutrition ce qui est aberrant parce que nous sommes un pays qui a beaucoup de potentialité mais nous avons 49% des enfants de moins de 5 ans qui sont en malnutrition par cette étude le programme national de santé de la reproduction entend chercher l'implication totale des hommes et la volonté politique pour éviter le taux de mortalité maternelle l'humanité célèbre prochainement la journée mondiale de lutte contre le paludisme hier à Kinshasa le Saint-Ru a organisé une conférence débat à l'attention des journalistes ceci pour parler de méfaits de cette maladie suivez lutte contre le paludisme en RDC les journalistes ont été sensibilisés en prévision de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébré chaque 25 avril de l'année les conseillers stratégiques seniors de Sanrou Asbel docteur Adrien Siala a circonscrit les cadres de ces briefings avec les journalistes Sanru ayant un problème contre le paludisme avec les financements du fonds mondial pour une bonne partie du pays ne peut rester indifférente devant cet événement important c'est profondé à l'horizon raison pour laquelle on a pensé que nous ne pourrions pas échanger avec tout le monde nous-mêmes le fait directement mais facilement et on a pu recourir à votre présence médias pour que vous nous aidiez à répercuter cet événement qui va s'organiser d'ici là partant du fait que le paludisme est l'une des premières causes de consultation et des mortalités dans notre pays le chef de division communication du programme national de lutte contre les paludismes PNLP Michel Itabou a exposé sur la situation du paludisme le thème de la journée des mesures préventives et autres communications il était question de rappeler aux professionnels des médias leurs rôles et le pouvoir dont ils jouissent grâce aux puissants équipements aux puissantes machines à leur disposition parce qu'ils ont et aussi leur part dans la lutte contre le paludisme en sensibilisant les réalisations de Sanro Asbel les progrès et perspectives ont été abordés par le responsable marketing et communication de cet Asbel qui travaille sous financement du fonds mondial de lutte contre la tuberculose les veillacidats et les paludismes perception de la redévance audiovisuelle le gouverneur militaire de la province de Litori de la radio télévision nationale congolaise il vient de mettre en place une commission technique pour la perception de cette taxe regardez l'administration militaire de Litori s'est dit prêt à accompagner la RTN Sebouna pour la perception de la taxe dite redevance sur les appareils de mission audiovisuelle à cette période de l'état de siège où l'équipe dirigeante de cette mesure exceptionnelle sensibilise la population à l'éducation sur la paix une taxe qui permettra de moderniser et améliorer les conditions des personnels de ces médias publics a dit le directeur provincial Christophe Locanguli Lémo à côté du lieutenant Jilungongo conseiller en communication du gouverneur militaire de Litori c'était au sortir d'une audience avec l'autorité provinciale nous sommes sortis avec un sentiment de joie dans la mesure où le gouverneur des provinces s'est montré vraiment très ouvert et le gouverneur nous a rassuré que les services qui sont concernés par cette problématique va se pencher et faire rapport à l'autorité provinciale et après nous la RTNC nous reviendrons pour que nous puissions avancer dans ce sens là je pense qu'avec les assurances du gouverneur de province nous de la RTNC que les choses vont marcher à cet effet une commission technique a été mise en place pour finaliser ces dossiers il y a un service qui se fait déjà en amont entre nous la RTNC et les services du gouverneur de province pour que nous puissions asseoir toute la matière possible et envisager maintenant la signature du protocole d'accord entre le gouvernement provincial des Litoris et la direction générale donc cette dévance sera signée d'une part entre le gouvernement provincial et d'autre part la direction générale qui est évidemment représentée par madame la directrice générale madame Sylvie Lenguet et nous représentons ici en province des Litoris c'est la deuxième fois que le numéro 1 de la RTNC Bougna est récit par les autorités provinciales dans l'objectif de redynamiser ces services publics de l'état dont son emport est considérable dans le changement du narratif toujours pas de fumée blanche hier au cours d'une réunion entre le ministère des sports la fédération congolaise de football et l'association et les responsables de clèbes pour la reprise du championnat de la ligue 1 et ligue 2 aucune dette n'a été avancée pour le retour la tripartite s'est donnée en devant le mardi prochain pour une autre rencontre regardez le ministre des sports et loisirs François-Claude Caboulot Mouana Caboulot a reçu le dirigeant du football du Congo à Defco en cycle pour étudier les voies et moyens pouvant permettre aux sportifs de revivre les mentions du ballon rond plusieurs participants ont formulé leur suggestion au patron du sport congolais lui à son tour a promis de s'impliquer pour que tout se passe bien le numéro 1 de la Defco a exprimé la position des différents clubs ce qui était essentiel pour nous c'est la reprise du champion nous avions échangé hier avec la FECOFA le ministre vient également d'insister là-dessus mais nous lui avions dit que les clubs sont prêts comme nous avions échangé ça avec la FECOFA nous sommes prêts à répondre et répondre il faudrait respecter le règlement Kaboulomola Kaboulos c'est disposer à travailler pour l'intérêt de tous quoique nous n'allons pas vous décevoir nous n'allons pas décevoir le peuple congolais nous allons nous battre tous ensemble j'ai dit c'est mon mandat mais c'est votre mandat parce que nous avons beaucoup de défis à rélever je suis très fier de votre engagement que vous prenez ici vous dépensez vous détournez même si je peux dire l'argent de vos ménages de vos foyers pour que les autres jeunes congolais puissent évoluer tout s'est clôturé par une photo des familles et ses dirigeants ont donné leur mémo au ministre des sports et l'ont félicité en même temps pour sa promotion à présent nous allons faire le tour de quelques actualités parues sur les kiosques et à journaux pour ce faire nous recevons sur ce plateau notre confrère Jean-Pierre Mdolodemazou à qui je dis bonjour Jean-Pierre bonjour Eric bonjour à tous Jean-Pierre le congolais ne décolère pas face aux propos du président rwandais Paul Kagame et Thomas Luwaka vient de monter au créneau pour contrédire ses potentes d'un du Rwanda oui député national écrit éco-news Thomas Luwaka communément appelé je connais le Congo en référence à une célèbre chronique qu'il anime dans la presse locale a également réagi aux déclarations du président rwandais Paul Kagame qui réclamerait des terres dans la partie est de la république démocratique du Congo sur base des faits historiques avérés Thomas Luwaka démontre la thèse de Kagame avant de l'avertir l'histoire nous apprend qu'un peuple humilié finit toujours par se relever et le retour de la manivelle est souvent inattendu et disproportionné et la date est toujours maintenue c'est le 29 avril que l'union sacrée de la nation fera sa sortie officielle au stade de martyr annonce africanios oui vous l'avez dit c'est finalement le 29 avril 2023 que la plateforme politique chère aux présidents de la république l'union sacrée de la nation fera sa sortie officielle selon africanews 700 partis politiques membres et signataires de la charte de cette grande machine électorale sont attendus ce samedi là au complexe sportif de la pentecôte de Kinshasa selon certaines sources proches du pouvoir poursuivre le confrère l'autorité morale de cette méga plateforme le choc de l'état Félix Antoine qui sait que de Tchilombo fera également de la partie Jean-Pierre le journal de la république écrit Noël Chani bientôt traîné en justice une initiative du KTB de Katoto suite à son loi de double nationale de père et de mère oui le patriarche élève la voix il en a marre de voir les imposteurs calomnier sa famille et mentir sur les origines de son jeune frère Moïse Katumbi en croire la république KTB Katoto le frère aîné de Moïse Katumbi très remonté après les fausses déclarations sur sa famille menace de poursuivre en justice Noël Chani intervenant pour la première fois après un long silence dans une vidéo il a rappelé que la famille est sacrée Katumbi dit avoir marre de laisser Chani jeter de l'opprobre sur sa famille et mentir sur les origines de son jeune frère et pour finir le directeur général de l'RSP à 100 jours seulement il fait des exploits inédits il vient de doubler le R7 au sein de cette entreprise et lance la prospérité les 100 jours les 100 premiers jours de la nouvelle équipe conduite par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Cachal Katimp ont été marqués selon la prospérité par plusieurs actions de grande envergure qui ont eu une grande portée tant sur le plan de fonctionnement de l'entreprise que sur le plan organisationnel tout en faisant transparaître une lueur d'espoir pour l'avenir de ce jeune établissement public dirigé pour la première fois par un entrepreneur expérimenté sur nos antennes retrouvés à 19h à Nishimbalaka 20h à Nita Luambachala moi je reviens demain à 7h très bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir